C'est le rendez-vous avec le prix Alibay Boudouha du Mir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Alibay Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour ce flash d'informations. Le procès du journaliste Hamid Goumrassa, prévu initialement ce mercredi, a été reporté pour la deuxième fois par le tribunal de Bir Mouradraïs à Alger. Il aura lieu en début février. Le procès de l'ancien gendarme Mohamed Abdallah, prévu également ce mercredi au tribunal de Sidim Mohamed à Alger, a été reporté au 2 février en raison de la grève des greffiers. En effet, les greffiers sont en grève pour la quatrième journée consécutive. Leur grève est accompagnée de rassemblements devant les entrées des tribunaux. Il revendique une amélioration de leurs conditions socio-professionnelles, notamment de quitter le système de la fonction publique et de rester sous l'autorité du ministère de la Justice. En Libye, la conseillère spéciale des Nations Unies pour la Libye, Stéphanie Williams et le président de la haute commission électorale nationale, l'Himed Al-Sayah, ont discuté ce mercredi des moyens nécessaires pour parvenir à des élections. Le communiqué qui ressort de cette réunion a rapporté la réaffirmation du soutien de la communauté internationale aux élections libyennes, principale revendication du peuple pour parvenir à la paix et la stabilité de la Libye. Au Mali, le médiateur de la CDAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est attendu ce mercredi à Bamako. Cette visite est une réponse au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à cinq ans supplémentaires. Elle intervient également avant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO, qui se tiendra le 9 janvier prochain. Deux jours après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un nouveau Premier ministre. Dans une déclaration commune, ces pays ont affirmé qu'ils refuseraient de soutenir un Premier ministre ou un gouvernement nommé sans l'implication d'un grand panel d'acteurs civils. Le secrétaire général de la Ligue des États Arabes, Ahmed Aboul Raït, a déclaré respecter la décision du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok de quitter son poste et a appelé les Soudanais à engager le dialogue pour le bien du Soudan. Et enfin, la sélection nationale de football affrontera ce mercredi à 19h son homologue Ghanié Nadoha en match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Kan Cameroun 2021. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. C'est le rendez-vous avec le prix Ali Baïboudou Khadimir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Ali Baïboudou Khadimir, nous avons besoin de votre soutien.